Le cours français portant sur la rubrique littéralique africaine écrite On a atteint le réveil des consciences. On va faire une étude improductive sur le réveil des consciences. L'objectif général de ce cours, c'est de connaître le réveil des consciences. Et les objectifs spécifiques, c'est de connaître les caractéristiques fondamentales du réveil des consciences, mais aussi faire une approche thématique. Et nous allons parler du contexte historique du réveil des consciences. Nous allons dégager les origines de la libraïtude. Et nous allons également évoquer quelques heures après faire la conclusion de ce cours. Si nous parlons du contexte historique, nous allons commencer cette activité par énoncer le contexte historique. Qu'est-ce qui a favorisé le réveil des consciences ? Vous savez également, le peuple noir a connu deux événements au cours de son évolution, au cours de son histoire. Ces deux événements concernent la crainte maigrière et la polonisation. Ces deux événements ont marqué l'histoire du peuple noir. Le peuple noir est considéré comme un peuple sans civilisation, comme un peuple sans culture, comme un peuple sans littérature. Donc, on pensait que le peuple noir était un peuple sauvage. Donc, à partir de là, nous allons dire l'exploitation de l'homme noir était au centre du débat. Donc, l'homme noir était considéré comme un homme sauvage, comme un homme sans culture, comme un homme sans civilisation. Donc, c'est pour cette raison que les éthées actuelles noires ont décidé de répliquer contre cette attitude de l'Occident, contre la politique de la cabrage de l'Occident. Donc, à partir de là, les éthées actuelles vont réagir contre cette soi-disant, si vous voulez, enlever de l'esprit des blagues, si vous voulez, cette image de l'homme étant un homme inférieur, un homme inconscient. Donc, c'est pour cette raison que les intellectuels noirs décident de répliquer. de répliquer contre la politique de la table rale de l'Occident. Et c'est à partir de là que, maintenant, le mouvement de la négretude va naître. Donc, la négretude va également être l'exploitant idéal, l'exploitant fondamental pour répliquer à cette, si vous voulez, politique de la table rale de l'Occident. Donc, à partir de là, la négretude va apparaître. Mais nous avons parlé de ses origines. Origines de la négretude. Origines de la négretude. Vous n'êtes pas sans savoir que la négretude a connu deux origines. Nous avons une origine loin d'elle et une origine récente. Nous avons parlé de l'origine lointaine. L'esprit de la négretude a traversé d'abord le contexte géographique des États-Unis d'Amérique. Parce que le peuple noir américain vivait dans une situation de ségrégation raciale. Et c'est ce qui a favorisé, si vous voulez, à cette prise de conscience, les intellectuels noirs décident de répliquer, de ne pas cautionner vraiment, si vous voulez, cette considération que le peuple noir avait vis-à-vis des droits. Donc, à partir de là, aux États-Unis, l'origine lointaine, nous avons les États-Unis d'Amérique, les Susans. Donc, à partir de là, le peuple noir qui vivait dans une ségrégation raciale sera, un mouvement sera mis en place, qu'on appelle la négro-rénaissance. La négro-rénaissance, c'est un mouvement qui est mis en place par des jeunes potes, par des jeunes artistes, qui décident, à travers des chansons, à travers des poèmes, décident de dénoncer la situation dans laquelle se retrouvait le peuple noir. Donc, cette négro-rénaissance avait la mission de révaluquer l'authenticité qu'il tenait. Donc, à partir de là, le mouvement va échouer. Ce mouvement-là va échouer. Et nous allons soutenir son échec à trois niveaux. Le premier niveau de l'échec de la négro-rénaissance, c'est d'abord le manque. On a le manque de soutien financier. Le soutien financier. Ça, c'est le premier élément qui contribue à l'échec de la négro-rénaissance. Les noirs avaient fait guider les moïbes pendant cette période de lutte. Ces noirs-là ont refusé de faire face à cette communauté pour leur apporter une main forte, pour leur apporter un soutien financier. Ça, c'est un aspect. Le deuxième élément, nous avons le manque d'idéologie mobilisatrice. Donc, ça, c'est le deuxième élément. Le mouvement de la négro-rénaissance, quelque part, il n'avait pas un programme d'idéologie leur permettant de mener leur combat en toute responsabilité. Donc, il n'avait pas d'ambition élargie. Il n'avait pas de vision. Donc, c'est ce qui va continuer à dégrader le mouvement. Et le troisième et dernier élément, nous avons la politique. La politique de récupération. La politique de récupération des jeunes talents. Donc, les blancs, sachant que la négro-rénaissance commençait à prendre une ampleur, ont décidé de mettre des stratégies en place pour pouvoir contre-carrer l'évolution de ce mouvement. Donc, ils vont essayer de prendre les jeux noirs. Les employés ont des disques jokers, des piliers, dans les boîtes et l'eau. Et encore, les envoyer dans la discipline sportive qu'on appelle la NBA. Et ensuite, prendre d'autres, prendre comme les camps, des travailleurs dans les jardins, les jardiniers. Donc, voilà comment ils ont pu mettre cette politique de récupération des jeunes talents. Les jeunes les plus motivés, les plus défis, les plus, si vous voulez, engagés, on les a tous récupérés en leur donnant des activités génératrices de revenus. Donc, à partir de là, le groupe va échouer. La négro-rénaissance va échouer. Mais, il y a un monsieur, de nom de Claude Mackay. Claude Mackay va quitter les usages. Il va se diriger vers l'Europe. C'est ainsi qu'il ne viendra à Paris. Et il va rencontrer d'autres auteurs ayant la même ambition que nous. Donc, à partir de là, nous parlons de l'origine très sainte. L'origine très sainte de la néglité. Thibé, Pagny. Donc, voilà l'origine très sainte de la néglité. C'est ici à Pagny. Donc, le 30 matin va venir à Pagny. Il va croiser le chemin de l'opposé d'arcement, de Aimé Césaire, de Léon D'Ordan d'Arache, de Haussmann Soussédiat, de Rémy Méli, Etel Léon, Marcel Léon, et Simone Léon. Voilà, si vous voulez, un arsenal d'écriveurs d'intellectuels noirs décidant de revendiquer leur potentité qu'ils mènent à travers, bien sûr, le mouvement de la néglité. Donc, c'est à partir de là, à Paris, déjà, les intellectuels noirs sont éveillés, sont éclairés par la publication du roman de Rémy Méli, intitulé Bacouala. Bacouala, publié en 1921, par Rémy Méli. Donc, c'est ce qui va, si vous voulez, influencer les jeunes noirs vivant à Paris. La publication de Bacouala, de Rémy Méli en 1921. Donc, prochainement, on viendra dans les détails de ce roman. Mais ce qui reste, c'est à partir de là que la plupart des intellectuels noirs vivant à Paris ont décidé de faire un sursaut de conscience, faire enlever une prise de conscience vis-à-vis de la situation ségrégationniste dans laquelle se retrouvaient les jeunes noirs. Donc, à partir de là, il y a également des œuvres qui vont commencer à être publiées. D'où nous allons parler également de quelques œuvres. Nous avons une première tribune, intitulée La Revue du Monde Noir. La Revue du Monde Noir. Cette revue a duré pendant un an, du 20e novembre 1921 au 21 avril 1929. Voilà la période au cours de laquelle la tribune a fabriqué cette revue qui a été dirigée déjà par un certain docteur Sanjo, Dojima, Vivébé. Donc, il y a un autre journal qui apparaît sous forme de manifeste qu'on appelle Légitime Défense. Légitime Défense. Légitime Défense est publiée, bien sûr, en 1932. Par un groupe d'étudiants entiers. D'où nous allons parler de René Ménil, de Etienne Liero, Simone Lorient et Marcel Mono. Voilà les principaux auteurs de ce journal-là. Donc, il y a un autre journal qui apparaît qu'on appelle L'Étudiant Noir. L'Étudiant Noir, publié en 1935 par un groupe d'un autre groupe qui est dirigé par le procédant Senghor, Aimé Césaire et l'Hombre-Pamme Danse. C'est d'ailleurs dans ce journal-là que pour la première fois, Aimé Césaire a employé le mot Légitime. Légitime. De manière probable, quand nous prenons les deux principaux auteurs de l'Étudiant Noir, à savoir le procédant Senghor et Aimé Césaire, chacun d'eux a défini la Légitime. Et comment Senghor a défini la Légitime ? Donc, nous allons parler de la Légitime Senghorienne. Ça dit la Légitime qui appartient à Senghor. Senghor dit que la Légitime est l'ensemble des valeurs ancestrales et civilisationnelles du monde noir telles qu'elles s'expriment dans l'Expo. Voilà comment Senghor a défini la Légitime. L'ensemble des valeurs et civilisations du monde noir telles qu'elles s'exprimentent dans l'Expo. Et son point de vue est également Aimé Césaire, d'où nous allons parler de la Légitime Senghorienne. Aimé Césaire va définir la Légitime comme étant l'ensemble, ça dit la conscience d'avoir d'être noir, qui implique la reconnaissance, l'acceptation d'être noir, la prise en charge de son destin de noir, de son histoire et de sa culture. Voilà comment Senghor a défini la Légitime. C'est la conscience d'être noir qui implique l'acceptation, la reconnaissance d'être noir, la prise en charge de son destin de noir, de son histoire et de sa culture. Donc, partant de ces deux définitions, partant de ces deux types de néglitudes, nous allons en déduire que la néglitude, la néglitude et la reconnaissance et la reconnaissance des valeurs ancestrales du monde noir. Voilà ce que nous pourrons tirer de ces deux définitions, de Senghor et de Césaire. De manière globale, la Légitime, elle est un mouvement qui consiste à reconnaître les valeurs ancestrales du monde noir, c'est-à-dire l'authenticité culturelle du monde noir. Donc, comme je l'ai dit, tous ces auteurs-là, chacun d'eux a révendiqué son appartenance à l'Afrique de sa manière, à travers des œuvres, à travers des poèmes, des romans, dans le monde noir, qui s'adiforniait, Nous allons également parler, si vous voulez, de quelques auteurs, avec introduce leurs œuvres. C'est-à-dire que ça met une approche thématique. Quand vous prenez, par exemple, Pigment, qui est publié par Léon Gomprin-Gamass. Alors, donc, là, on comprend la note, lui, déjà, il a dit que ma mère voudrait bien qu'il se mémorale, donc, voilà, donc, tout ce que sa famille rêvait, c'est de voir aimer ce à la manière occidental, de manière de s'agir, de parler, pas, mais puis, il réclame son origine, il réclame ses racines à la fête. Et il y a également un réclame de poème, l'unique réclame de poème, d'ailleurs, de David John, Oud Pion, David Mandessi John, voilà, qui a été concerné, en guillemets, des appels indépendants de la vie. Donc, il y a également un cahier d'un retour au pays natal, un cahier d'un retour au pays natal, un cahier d'un retour au pays natal, un cahier d'un retour au pays natal. Donc, à partir de là, il y a également d'autres éléments d'où nous parlerons également de « Amnois ». Amnois, publié par Dr. William Edouard Dubois. Donc, lui, il y a de l'autre côté des États-Unis, à Harlem, plus précisément, où il dit « Je suis fier, je suis noir, je me donnerai fruit de ce nom, je suis fier de sa noire qui coule d'un vert vert ». Donc, ça prouve à suffisance que ces œuvres-là, à travers lesquelles on peut faire une approche thématique de la liberté. La vie a tiré son objectif et connaît également les auteurs qui ont traversé ce mouvement. Donc, à partir de là, je pense bien que le fondamental de ce groupe, c'est de connaître l'origine du réveil et de conscience. Et l'origine, c'est quoi ? C'est le passé historique de l'Afrique. Le fameux promesse réanulaire où les noirs ont été vannus et échangés avec des articles de valeur intérieure. Nous avons également la colonisation qui était l'exploitation de l'homme par l'homme. Donc, tous ces éléments-là ont fait que le peuple noir s'est dit à un moment donné que son histoire. Vraiment, trop, c'est trop. Il fallait faire un sursaut de conscience, reprendre, si vous voulez, ces facultés morales pour dire « nous ne sommes pas d'accord, nous sommes civilisés, nous avons bien les guerres de l'histoire, nous avons bien les guerres de civilisation ». Donc, voilà déjà ce qui a fait le mouvement de la liberté à vie. Mais ce mouvement de la liberté a commencé aux États-Unis, plus précisément à l'Afrique. Et pourquoi, à travers nos fameux promesse réanulaire, les noirs ont été déportés de l'autre côté à l'Amérique. Dès après l'abolition de l'estravage, ils se sont sédentarisés et ils se sont confrontés à une situation de ségrégation, de discrimination. Donc, à partir de là, il y a une poignée de d'individus noirs qui ont décidé de revendiquer leur origine africaine. Donc, le mouvement de la négo-répésence a été né dans ce cadre, à vie joue dans ce cadre. Mais le groupe ne va pas durer, ce mouvement va échouer. Et on a cité l'échec de ce mouvement à trois niveaux. Le manque de soutien financier, le manque de l'idéologie mobilisatrice, la politique de récupération des jeunes talents. Voilà les trois éléments qui contribuent à l'échec de ce mouvement. Mais le temps du matin, un des éléments de ce mouvement va afficher à rien, il va se rendre à Hawaii. C'est Hawaii, il va rencontrer plein d'auteurs noirs et qui avaient déjà la même vision que lui, le même programme que lui, la même ambition que lui. Et c'est à partir de là d'où nous parlons de la naissance de cette négretude. Parce que le mot a été, pour la première fois, prononcé par « aimer ses êtres ». Donc, à partir de là, la déplication du roman Mbakoala a influencé la couche intellectuelle noire africaine, le milieu intellectuel par l'usulien. D'ailleurs, le roman est devenu un roman de génère. D'entre tous les auteurs, chacun se voyait concerné. C'est à partir de là que les œuvres ont commencé à pleuvoir. D'où nous allons. Nous allons citer la revue du monde noir, légitime défense, légitime noir. Toutes ces œuvres-là s'inscrivent dans le cadre de la négretude. Et ces mots et ces êtres, chacun de la ligne, un angle de définition. Mais nous, à notre manière, on va en décrire de manière simple que la négretude, c'est une simple reconnaissance des valeurs ancestrales du monde noir. Et cette approche thématique ne peut se perdre à travers quelques-unes des œuvres que nous avons évoquées ici. Donc, si je prends les paroles, c'est ce que j'allais dire aujourd'hui par rapport à ce cours. S'il y a des questions, qu'elles soient les bienvenues et je vous remercie.